Laura Georges, défenseur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Six fois championne de France, trois fois championne de la Coupe de France et deux fois vainqueur de la Ligue des champions. C'est sûr que c'est une fierté pour moi d'être la marraine, mais je suis également marraine avec Sandrine Gruda. Et Vincent Parisi. Mais c'est vrai qu'effectivement être une joueuse de foot et représenter le sport féminin en général, je suis vraiment contente en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui il est bien plus difficile d'être une femme sportive qu'un sportif. Bien plus difficile parce que la plupart des sports féminins pratiqués par les femmes sont encore amateurs. Pour mon cas, le football féminin est encore amateur dans le championnat français. Donc il est difficile d'en vivre, il est difficile de se consacrer entièrement à son activité lorsque l'on joue dans d'autres clubs que le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais par exemple. Vous savez, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai pu voir l'évolution du football féminin. Et aujourd'hui, si on doit parler de sport féminin, le football féminin est plutôt très bien représenté dans les médias et très bien perçu en tout cas par les gens qui s'intéressent à la discipline. En 2011, l'Olympique Lyonnais avait remporté son premier titre de championne d'Europe. Avec l'équipe de France, on a atteint la quatrième place à la Coupe du Monde. Ensuite, on fait une demi-finale des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que les gens s'intéressent de plus en plus à notre discipline. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a une période où ça a un peu stagné, où on s'est beaucoup plus préoccupé de l'équipe de France masculine parce que je pense que c'était une période où les gens avaient envie de voir si l'équipe de France masculine allait redorer son image ou autre. Donc le football féminin a été un peu mis en retrait. Mais je sais que la Fédération fait énormément pour que le football féminin ait la même place que le football masculin dans le cœur des Français. Je pense qu'il faut, au lieu de parler de manque, il faut plutôt se dire qu'il faut continuer à médiatiser le football féminin dans les médias. Je ne dirais pas qu'il faut forcément une énorme communication, mais beaucoup de qualité au niveau des informations données sur la pratique du football féminin. C'est vrai que D8 avait pris le pari et quelques années auparavant diffuser nos matchs. Ça leur a plutôt bien réussi en ayant des records d'audience, grâce au football féminin. Je pense que les chaînes doivent prendre ce pari, diffuser le football féminin. C'est vrai que France 4, Eurosport font un très bon travail autour du football féminin. Il y a un magazine sur le football féminin sur Eurosport, ce qui est une très bonne chose. Après, c'est sûr que ce serait plus intéressant si c'était dans les horaires vers 20h, ce serait bien plus accessible. Maintenant, forcément, sur une chaîne publique, il serait intéressant d'avoir du football féminin dans les magazines de sport. C'est sûr que cette Coupe du Monde, tout le monde l'attend. Et c'est sûr que si on venait à ramener un titre, ça aiderait à développer bien plus rapidement notre discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada